Alors, on nous donne le vecteur V qui est un vecteur du plan et on connaît sa norme. La norme du vecteur V, c'est 3. On nous demande de compléter ces phrases qui sont ici. Donc, la première phrase, c'est un vecteur W qui est égal à 4 fois le vecteur V. Et on nous demande quelle est la norme de ce vecteur W. Alors, tu vois, le vecteur W, en fait, c'est le vecteur W. Le vecteur W, en fait, c'est le vecteur W multiplié par le nombre 4. Donc, c'est le vecteur W multiplié par un scalaire. Et on sait que dans ce cas-là, la norme du vecteur W va être la norme du vecteur V multipliée par le scalaire 4. Donc, ici, on va avoir la norme du vecteur W, ça va être 4 fois 3, c'est-à-dire 12. Alors, ensuite, le vecteur Z, c'est moins 2 fois le vecteur V. On nous demande là aussi de déterminer sa norme. Alors, tu serais tenté de dire que la norme du vecteur Z, c'est moins 2 fois 3, moins 2 fois la norme de V. Mais, en fait, rappelle-toi qu'une norme, en fait, c'est une longueur. Donc, ça correspond à la longueur de la flèche qui représenterait ce vecteur. Et donc, c'est un nombre positif, forcément. Alors, ce qu'en fait, il faut faire, c'est multiplier la norme de V par la valeur absolue du scalaire. Donc, ici, par la valeur absolue de moins 2. Et la valeur absolue de moins 2, c'est 2. Donc, ici, la norme du vecteur Z, c'est 2 fois 3, c'est-à-dire 6. Voilà. Alors, ensuite, on nous demande d'associer à chacun des vecteurs sa possible représentation. Alors, là, on va déjà regarder les normes pour s'aider. Ce qui est certain, c'est que le vecteur V, c'est celui qui a la plus petite norme. Les deux autres vecteurs ont une norme qui ont été multipliées par un nombre plus grand que 1. Donc, ils ont des normes plus grandes, 12 et 6. Donc, le vecteur V, c'est celui qui a la plus petite norme. Donc, c'est la flèche la plus courte. Donc, c'est la flèche violette, celle-ci. Ensuite, ce qu'on peut se dire, c'est que le vecteur W, c'est 4 fois le vecteur V. Là, on a multiplié le vecteur V par le nombre 4 qui est positif. On sait que quand on multiplie un vecteur par un scalaire, on obtient un vecteur qui a la même direction. Et que si le scalaire est positif, ici, c'est le cas, on obtient un vecteur qui a la même direction et aussi le même sens. Donc, ici, le vecteur W, c'est 4 fois le vecteur V. Donc, c'est un vecteur qui a la même direction que V et aussi le même sens que V. Donc, ici, c'est exactement celui-là. Le vecteur W, il a le même sens que le vecteur V. Donc, c'est ça. Et puis, le vecteur Z, c'est moins 2 fois le vecteur V. On sait que, donc, ça va être un vecteur qui a la même direction que V, mais qui a le sens inverse, puisque là, on a multiplié le vecteur V par un nombre négatif. Donc, le sens de Z, du vecteur Z, va être le sens opposé au vecteur V, et c'est bien ce qui est ici. Donc, voilà, ça, ça doit être la bonne réponse. On va vérifier. Et c'est ça. Allez, on en fait un autre. Alors, ici, on nous dit que V est un vecteur du plan, comme tout à l'heure, et que sa norme est égale à 10. On nous donne ensuite le vecteur W, qui est égal à 3 cinquièmes du vecteur V. 3 cinquièmes fois le vecteur V. Donc, sa norme, eh bien, ça va être 3 cinquièmes de 10. Donc, ça fait 3 fois 10, c'est-à-dire 30 sur 5, ça fait 6. Donc, la norme du vecteur W, c'est 6. Et puis, le vecteur Z, c'est moins 2 cinquièmes de V, du vecteur V. Donc, sa norme va être multipliée, comme tout à l'heure, par la valeur absolue de moins 2 cinquièmes, donc par 2 cinquièmes. Donc, la norme de Z, ça va être 2 cinquièmes multiplié par 10, c'est-à-dire 20 sur 5, c'est-à-dire 4. Voilà. Alors, maintenant, on va associer chaque vecteur à sa possible représentation. Alors, ici, tu vois que nos deux vecteurs W et Z, on les obtient à partir du vecteur V, en multipliant par un scalaire qui est plus petit que 1, en valeur absolue. Donc, le vecteur qui a la plus grande norme, c'est le vecteur V, qui a pour norme 10. Donc, c'est celui qui va être représenté par la flèche la plus longue. Donc, la flèche la plus longue, c'est la flèche verte, qui correspond donc au vecteur V. Ensuite, le vecteur W, eh bien, on l'obtient en multipliant le vecteur V par un scalaire positif, par 3 cinquièmes. Donc, le vecteur W a le même sens que le vecteur V. Donc, c'est la flèche rouge. Voilà, celle-là. Et puis, le vecteur Z, il a la même direction que le vecteur V, et que le vecteur W aussi, mais il a le sens opposé au vecteur V. Donc, c'est bien cette flèche-là, la flèche violette. On va voir si c'est juste. Et voilà. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada